Alors aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement les essais variétaux qu'on fait en grande culture au CETAM. Donc qu'on soit en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique, les deux secteurs ce qu'ils recherchent, c'est des variétés avec des rendements élevés, puis qui vont répondre aux critères de qualité pour chacune des cultures. Donc il y a des problématiques qui sont propres au secteur de l'agriculture biologique. C'est principalement qu'il y a très peu de variétés qui vont être développées spécifiquement en conditions bio. Et aussi ce qu'on remarque, c'est que lorsque les variétés sont utilisées en agriculture biologique, bien elles vont répondre de façon différente que lorsqu'elles sont utilisées en agriculture conventionnelle. Et ça, c'est principalement relié à trois facteurs différents. Donc le premier, c'est l'efficacité d'utilisation de l'azote. Donc en bio, la forme d'azote qui va être apportée à la plante, bien ça va être sous forme de fumier ou sous forme d'engrais vert. Donc le problème dans ce cas-là, c'est la disponibilité de l'azote. Donc l'azote ne va pas nécessairement être disponible au moment critique où la plante en a besoin. Donc il y a des variétés qui vont être plus ou moins adaptées à mieux aller chercher l'azote sous forme organique dans le sol. Le deuxième point, c'est la compétitivité envers les mauvaises herbes. Donc en agriculture conventionnelle, on utilise des herbicides de synthèse qui ne sont pas permis en agriculture bio. Donc on repose principalement sur la capacité d'une variété à supprimer les mauvaises herbes. Donc ce qu'on recherche, c'est principalement la capacité de faire de l'ombrage pour réduire la croissance des mauvaises herbes. Et c'est la vitesse à laquelle une plante va s'implanter qui va faire qu'elle va faire plus ou moins vite de l'ombrage. Et le troisième point, c'est la résistance aux maladies. Donc en conventionnel, on utilise encore une fois des intrants de synthèse comme les fongicides, les insecticides pour lutter contre les maladies, les insectes. Et en bio, on n'a pas vraiment de... en grande culture principalement, on n'a pas vraiment de produits qui sont accessibles pour les producteurs. Donc on se base sur la résistance d'une variété aux maladies et aux insectes. Donc ici, on a un projet d'évaluation d'hybrides de maïs-grains en grande culture bio. C'est un projet qui est financé par le MAPAC dans le programme Innovaction Volet 1 Recherche et Développement. C'est un projet qui est en collaboration avec le Sérum et avec la coopérative Agro-Bio. Donc ce qu'on veut, c'est d'évaluer les hybrides qui sont disponibles sur le marché et qui ne sont pas avec la technologie Ronda-Predi. Donc on a fait... on a commencé par faire un inventaire des différentes variétés qui sont disponibles. Donc on a... on a sélectionné 32 hybrides au total pour... pour les essais. Donc on fait les essais sur une approche qui est mère-fille, c'est-à-dire qu'on a des essais plus complexes dans les centres de recherche, puis on va avoir des essais... des essais simplifiés sur des... sur des entreprises agricoles. Donc on a ici un site Alinab où on teste 24... 24 hybrides différents qui vont être les 2700 UTM et moins. Il y a un site aussi qui est fait au Sérum où il va avoir 23 hybrides qui sont testés puis ça va être les UTM de 2600 et plus. Et il y a trois sites qui sont qui sont reliés au Sétab pour tester les... les hybrides de 2700 UTM et moins. Et il y a également trois sites qui sont... qui sont reliés au Sérum qui vont tester des hybrides de 2600 UTM et plus. Donc au total, on a six entreprises agricoles en régie bio qui font les essais. Et on a également deux... deux centres de recherche où il y a des essais aussi réalisés. Donc les principaux critères qui sont observés pour ces essais-là, c'est la présence de contamination au GM dans les semences au départ, la vigueur et l'uniformité à la levée, la compétitivité envers les mauvaises herbes, la date de floraison femelle, c'est-à-dire la date à laquelle il y a 50% des soies qui sont sorties dans les parcelles. On regarde la date de maturité physiologique, la verse, le rendement, le poids spécifique, l'humidité à la récolte et la teneur en protéines. Donc il y a également au Sétab chaque année, des essais variétaux qui sont faits dans d'autres grandes cultures. Notamment cette année, on a fait des essais variétaux dans la culture de soya. Donc on a un site ici à l'INAM où on teste 19 variétés de 2700 UTM et moins pour le soya. Et il y a également un site d'emport neuf chez un producteur agricole où on teste 11 variétés de soya. On fait également des essais de lignées de blé d'automne. Une lignée, ça veut dire que c'est pas encore enregistré, donc pas disponible sur le marché pour les producteurs. Donc on a eu accès à un peu un catalogue ou un stock de semences. Donc l'année dernière, on a semé 534 lignées de blé d'automne qu'on a récoltées cette année. Puis cette année, on en a éliminé une certaine partie puis on va en refaire environ 300 cette année. On fait également des essais de blé de printemps. Cette année, on a testé 14 lignées qui sont pas enregistrées de différentes compagnies. Et par exemple, pour le soya, chaque culture va avoir des critères spécifiques. Pour le soya, ce qu'on regarde, c'est la capacité de nodulation des différentes variétés, la hauteur des plants, la hauteur de la première gousse, un peu à quel point une variété va être branchue ou non, et la résistance à la sclérotinia. Et dans les essais de blé, ce qu'on regarde plus spécifiquement, c'est les critères de qualité boulangère, puisque c'est destiné à faire du pain. On a un autre projet en partenariat avec la Milanese, qui est un projet financé par les grappes scientifiques. Dans ce projet-là, ce qu'on teste, c'est de faire des mélanges de variétés dans une même parcelle. Donc, un producteur sème dans un même champ différentes variétés ensemble. Donc, ce qu'on regarde, c'est, on a bien sûr les lignées pures qui vont être, par exemple, le Major, le Walton, qui va être testé en lignées pures. Ensuite, on teste des mélanges soit à deux composantes ou trois composantes. Et là, on regarde les différents critères. Donc, on va comparer les mélanges avec les lignées pures. L'avantage d'un mélange, c'est de répartir le risque. C'est qu'en fait, s'il y a des conditions météorologiques qui font qu'il y a, par exemple, une sécheresse, comme cette année on a eu, s'il y a une variété qui est mieux adaptée à la sécheresse avec une variété qui est moins bien adaptée, il va y avoir une certaine compensation de la variété adaptée. Donc, ça permet de, il va y avoir aussi, il peut y avoir une meilleure uniformité au niveau des rendements. Une variété avec des bons critères va compenser pour une variété qui a des moins bons critères. Donc, ça permet d'être plus résilient dans le système de production. Donc, oui, les producteurs font des essais au niveau des variétés de maïs. En plus, il y a beaucoup de variétés qui ne sont plus disponibles sur le marché. Les compagnies changent beaucoup les variétés disponibles qu'on peut utiliser en biologique. Ça fait que c'est important d'avoir une certaine réserve d'hybrides qui vont pouvoir être utilisés s'il y a des variétés qui ne sont plus disponibles. Et le principal critère en biologique, c'est d'avoir vraiment une levée, avoir une très bonne vigueur de départ. Ça l'aide énormément au niveau du contrôle des mauvaises herbes. Après ça, on regarde tous les autres critères. Mais souvent, on va sélectionner comme producteur sur du rendement. Et quand on arrive au champ, on s'aperçoit qu'il y a des variétés qui n'ont vraiment pas de vigueur de départ. Et ça peut apporter vraiment des grosses problématiques au niveau du désherbage. Si on rentre à le désherbage, tout le reste va mal. Ça fait que c'est une pratique qui est assez généralisée chez plusieurs producteurs. Puis après ça, c'est un petit monde. Ça fait qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font entre les producteurs par région. Ça fait que l'information voyage sur les variétés qui sont intéressantes et qui sont disponibles pour le bio. Mais il y a beaucoup d'essais qui se font de la part des producteurs pour les variétés à chaque année. Merci. 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 Merci.